Salut tout le monde, ici votre commentateur Gavraker, bienvenue sur WW2K15 pour l'épisode 13 de Hustle, Loyalty Disrespect dans le mode 2K Showcase. Aujourd'hui nous allons avoir un match entre CM Punk et John Cena Match pour le titre WWW qui a eu lieu à Night of Champions le 16 de septembre 2012 à Boston dans l'état du Massachusetts. Punk est un gars qui dit qu'il est un homme de la personne, dit qu'il est le voix des voiceless, mais tout ce qu'il a été l'est, c'est un homme qui a toujours dit qu'il est. Je suis le champion de WWE et je suis le champion de la WWE plus longtemps que vous avez jamais. Nous sommes le match de live sur Monday Night Raw, Alberto Del Rio vs John Cena. Paul's count anywhere. Oh, see a punk's back? What happened to his personal day? And if punk's actions haven't been heinous enough, look at who he leads with. Paul Heyman. Ladies and gentlemen, my name is Paul Heyman. And I'm here tonight to pay homage to a man of such extraordinary character. Show me respect! The fact that he proudly and publicly pontificates himself to be a Paul Heyman God. You've been really, really loud these past weeks. I am the best wrestler. I am the best talker. But I say it because I am it. You don't even know who CM Punk is. You think because you have this, you are justified respect. No, the reason you have that and have kept it is by any means necessary. And that does not define a champion in my eyes. You are in serious jeopardy at Night of Champions of losing this. Oh, oh, la température monte encore d'un cran. CM Punk devient un Paul Heyman guy. Et John Cena se montre de plus en plus menaçant envers CM Punk et son règne de champion WWE. Oh, l'entrée avec Paul Heyman. Et le suit à capuche. What time is it? It's clobbering time. We still have no explanation for Paul Heyman as to what his relationship is with CM Punk. Yeah, but we do know that CM Punk is tired of all the attention in the WWE allegedly going to John Cena and The Rock or Brock Lesnar and Triple H. Et c'est vrai qu'il y avait une grosse, grosse rivalité qui opposait Brock Lesnar à Triple H. Une rivalité qui aboutit à un match à WrestleMania 29 entre les deux. Match pendant lequel Triple H remettait encore en titre, enfin en jeu plutôt, n'importe quoi, son statut de COO de la WWE. Siam Punk me manque, franchement, il me manque beaucoup. Je me suis regardé une vidéo récemment de ses meilleurs moments, enfin de ses moments les plus drôles, au micro bien sûr. C'est vrai qu'au micro quand même, c'était le meilleur lorsqu'il était encore là. Il l'a dit dans le clip, et c'est vrai, il l'a dit que c'était vrai, et c'est vrai que c'est vrai. C'est vrai que purée quand CM Punk avait un micro dans la main, c'était une arme de destruction massive. Peut-être même encore plus destructrice que le point du Big Show. Il n'hésite pas à dire... Enfin, il n'hésite pas, c'est ça qui est incroyable, il dit ce qu'il pense, mais en plus il arrive à être très, comment dire... Mince, qu'est-ce que... C'est quoi le mot que je cherche ? Très percutant, voilà. Toujours incisif, percutant, toujours le truc qui fait mal, quoi. Je me sens de l'幸福. Je me sens de bien. C'est le moment de faire. 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 Je pense presque que ce soit normal que Sina soit hué tout le temps. C'est bizarre. C'est très bizarre. Enfin, je l'ai déjà dit, mais je le redis. Simplement parce que je suis en train d'être de besoin plus certain que ce n'est pas normal. Mesdames et Messieurs, dans ce contest, second one fall, est pour le W.W.A. Champion. Introduce le premier, le challenger de West Newberry, Massachusetts. C'est le moment de faire. 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 Et c'est le moment de faire. Je trouve que la foule est assez ronchonne ce soir. Elle n'arrête pas de huer. Mais soyez heureux. Vous êtes à Night of Champions quand même. Et vous allez s'y citer à un match entre Cyberpunk et John Cena. Ça crée pas le marais. Sina's hometown, il est carrément né à Boston. Ils ont pris un gros palmaris pour les deux superstars. Les commentateurs l'ont rappelé. Avec notamment Johnson avec 10 titres WWE. Évidemment, ils commencent à te reparler de l'incroyable record. Enfin, c'est pas un record absolu. Mais du très bon score de CM Punk avec son long reign qui dépasse quelques champions. Un long reign comme on n'en avait pas vu depuis un bon moment. Donc un fusil des blessures graves à Punk. Ça, je peux faire. Strayl Age, superstar très technique. C'est ce qu'il définit donc CM Punk. Et bien évidemment, ils l'ont rappelé également. Ce match est pour le titre le plus important de la WWE. Ah oui, effectivement, la superstar dominante a été John Cena. C'est vrai que c'est le visage de la WWE. Visage contre lequel CM Punk se bat. Bah il se bat en gros contre le chouchou de Mr. McMahon. C'est tout à fait ça. Évidemment, tout ça est une histoire également de respect pour John Cena. Chacun se bat pour deux raisons différentes. Si CM Punk voudrait changer la WWE. Sina voudrait enseigner le respect à CM Punk. Et les commentateurs évoquent Night of Champions certainement. Oh, inflige un attitude adjustment. C'est vrai que depuis qu'il est revenu après son départ, après Money in the Bank, ça a plutôt bien roulé pour lui. Allez, on attaque encore la tête de CM Punk. C'est parti. C'est parti. Oh, mais regarde, CM Punk a la ronde. C'est parti. Oh, regarde, Punk. Oh, on le floor hard. Et là, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Ce n'est parti. C'est parti. C'est parti. Il reste là où t'es hein Et voilà ce qu'a fait John Cena c'était wow Comme quoi John Cena peut bien sortir des belles prises Des trucs bien risqués Et c'est vrai que souvent on voit les mêmes mouvements Mais moi je soupçonne La WWE de vouloir entretenir ce personnage de John Cena Un peu paresseux avec pas beaucoup de prises exécutées Justement pour qu'il y ait toujours cette espèce de controverse Qui entoure John Cena Avec ceux qui l'adorent et ceux qui le détestent En disant qu'il s'est pas caché et tout Allez voir sur Youtube le premier match de John Cena à la WWE Il est capable de faire des trucs de dingue Sauf que là aujourd'hui C'est vrai qu'on voit de moins en moins des trucs complètement dingue Mais moi je soupçonne que le truc vient de la WWE Franchement je soupçonne qu'il veuille garder ce personnage Un peu surpuissant qui fait pas grand chose Justement pour avoir les haters Pour pouvoir faire parler et faire le buzz Vous voyez Moi je pense que c'est volontaire Je pense que c'est voulu Et je trouve ça vraiment très dommage Parce que c'est vraiment pas cool pour John Cena Je pense qu'on l'empêche de s'exprimer pleinement C'est ce que je pense Sur le ring bien sûr Pas forcément au micro Allez boom Oh superbe Allez un petit five knuckle shuffle Allez You can see me punk Le five knuckle shuffle de Cena Et on est prêt pour un autre Allez tu des adjustments Oh Oh Oh, look at this, Punk's got Cena Oh, go to sleep Punk, that's it Gonna put Cena away, Cena kicks out What? How did John Cena kick out of that? A picture-perfect GTS delivered by that man CM Punk And somehow Cena survives Look at Punk Is he praying? Is he looking for some kind of Divine intervention? He can't believe it, Kane, neither can I Boy, CM Punk Is frustrated He can't wait for Cena to get back to Back to his feet, he wants to finish Cena off again, here we go And look at the rock bottom The rock bottom from Punk to Cena And now Cena kicks out It's been time For Punk to finish off Cena But it just hasn't happened This guy's just getting worn out Oh, CM Punk Veux finir Cena Et parfait Ça, c'est bien, ça Allez, on va l'envoyer dans le coin A ce rock bottom Directement envoyé Cena Message à The Rock Bien évidemment This has been an incredible match, King Absolutely incredible match What Cena got in mind here Placing Punk up on that top rope Oh, but no Punk fighting back It has been so even Since the beginning Back and forth we go Now Cena Oh, man Superplex Shoulders down He got him Cena got him What a victory for John Cena Here is your winner And new WWE Champion John Cena A big suplex off that top rope Punk landing right on the back of his head And look at this And listen to this crowd What a moment John Cena Wait a minute What is the referee doing Ladies and gentlemen Both competitors' shoulders Were on the mat For a count of three This match Is a draw Therefore still Your WWE Champion CM Punk You gotta be kidding me What? Both competitors' shoulders Were down for a count of three Oh I'm in shock I can't believe this CM Punk After a draw Is still the champion Oh 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 Il a eu chaud CM Punk Il a eu très très chaud L'erreur de John Cena L'erreur Oh Oh Oui ce match là Oh Oh Oui je m'en souviens Très très bien Je m'en souviens très très bien Donc quel match A Night of Champions On a débloqué La tenue de CM Punk Et l'arène De Night of Champions 2012 Et donc On a eu la même situation Qu'on a eu dans le mode Enfin dans le chapitre Pardon Avec Triple H et Shawn Michaels John Cena a fait un tomber En ayant les épaules au sol Donc oui Je crois que je pige la règle maintenant Si on fait un tomber Nos épaules A nous ne doivent pas Toucher le sol Sinon bah Oui oui d'accord Parce que quand on fait un tomber Il faut être au dessus de l'adversaire Mais Enfin au dessus Oui Ou à côté Enfin bref Il faut le maintenir au sol Mais on a pas le droit D'avoir les deux épaules au sol Sinon bah Le tomber Et compte pour les deux D'accord Je crois que Parce que j'avais J'avais trouvé ça très bizarre Quand j'avais vu ça Dans le chapitre Avec Triple H et Shawn Michaels Mais là je crois que je commence Je crois que j'ai pigé le truc Effectivement Ça me paraît logique Donc il y a des règles Pour les tomber Pas dans les cordes Et Nos épaules Ne doivent pas toucher le sol Enfin Nos deux épaules Ne doivent pas toucher le sol En même temps Ça doit être ça Mais en tout cas C'est passé très très perp Pour CM Punk Qui a failli Voir son très long règne Brisé par John Cena Lors de cette soirée A Night of Champions Et donc Le prochain match Sera un match Hell and Cell Toujours pour le titre Ryback Contre CM Punk Et ils disent pas Que c'est un match Pour le titre WWE Pourtant il m'a semblé Que c'était un match Pour le titre WWE Alors j'espère que je dis pas de bêtises Mais il me semble Alors après Après Bah il précise pas Que c'est pour le titre Il me semble pourtant Que c'était pour le titre Alors je me trompe certainement Je le découvrirai Alors du prochain épisode Donc épisode 14 The Hustle Royalty Disrespect Salut tout le monde A la prochaine Sous-titres par John Cena